Oh hey ! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes derniers produits chouchous Tous mes produits favoris de cette dernière semaine et là vous vous demandez mais Sana c'est les favoris de quel mois ? On sait pas, on est pas obligé de dire Voilà, je sais plus, ça fait trop longtemps que j'en devais passer Et vous étiez là nombreux à me laisser des commentaires mais Sana tes favoris c'est... on oublie ? On... qu'est-ce qui se passe ? Je sais, je sais, le temps passe si vite, dit-elle en regardant le ciel Non mais sérieusement, vous avez pas l'impression que les journées passent beaucoup plus vite qu'avant ? Ou c'est moi ? S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule, j'ai l'impression de... j'ai le temps de rien faire ! Donc voilà, j'ai refait un énorme tri parce que depuis ces derniers mois, j'avais noté énormément de choses sur mon calepin Mais au fur et à mesure, franchement je barrais, je rajoutais des choses, je barrais, du coup j'ai refait un tri dans mes favoris Parce que bon, déjà favoris d'un mois ça dure 45 minutes, donc si c'est favori de 3 mois, les gars vous allez jamais venir regarder ma vidéo D'accord ou pas d'accord ? Donc j'ai fait un tri et nous voilà avec mes favoris de ces derniers mois Let's go ! Donc on va commencer avec cette catégorie-là parce que je n'ai pas énormément de choses à vous montrer On va commencer avec les parfums, j'en ai deux à vous montrer Que j'ai vraiment adoré porter ces dernières semaines Donc un parfum, je suis la première surprise Je ne pensais pas que j'allais aimer un jour un parfum de la marque Le Couvent des Minimes Parce que c'est une marque qui m'a jamais attirée plus que ça en fait J'ai quelques produits mais que j'ai jamais réellement testé jusqu'au bout, je sais pas Il y a des marques comme ça de toute façon et du coup je me suis dit Tiens je vais me chiter quand même avant de le donner ou quoi que ce soit Et j'ai adoré, je me suis dit wow 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 On arrête tout ? On arrête tout ! Il sent super bon, j'adore, oh j'adore ! C'est une odeur assez chaude je trouve et très franchement il coûte pas très cher Il coûte 35€ les 50ml, franchement ça va et il sent super bon et il tient bien sur la peau Bon après ça dépend de chacun mais moi il tient vraiment bien sur ma peau Mais vraiment, vraiment si vous aimez le genre de parfum que je vous ai conseillé jusqu'à présent Vous allez surkiffer celui-ci et je trouve qu'il fait un peu mixte en fait Donc ça va un petit peu comme bois d'argent, comme solide de chez Arabian Wood Ces parfums-là je trouve qu'ils sont mixtes Du coup celui-ci je trouve qu'il l'est aussi Donc il est écrit boisé, ambré, c'est exactement ça Note de tête, essence de mandarine rouge Note de cœur, bois blanc et jasmin Note de fond, absolu de vanille J'adore la vanille, c'est peut-être pour ça que je l'aime autant En revanche je ne sens pas la mandarine rouge Ouais, comme quoi, n'hésitez pas à aller voir quand je vous décris des parfums Les bonnes descriptions sur les sites parce que j'aurais jamais dit mandarine Je le sens pas du tout Mais bon après c'est le mélange de tout ça qui fait cette superbe odeur Oh, il sent super bon Et je découvre que c'est 100% vegan 78% de matière d'origine naturelle 18% de concentration Et que c'est conçu à grasse Cette fois-ci de chez Muggler Donc qui fait partie des exceptions Alors cette fois-ci c'est la bouteille de 80ml Cette gamme-là n'est pas du tout donnée Il me semble que c'est une sorte de collection privée en fait chez Muggler Ce sont les exceptions Et c'est le Over the Musk En fait ce parfum-là je l'avais découvert il y a quelques années maintenant Deux ans je crois J'avais reçu la bougie directement de la part de Muggler Et je l'avais allumée je m'étais dit wow, wow, wow Ça sentait trop bon Et j'ai découvert par la suite qu'il y avait le parfum Si vous aimez l'odeur du musc, si vous aimez le musc Vous allez kiffer On va passer au soin pour le visage Alors il y a un sérum je vous en ai parlé dans ma vidéo soin capillaire Je vous ai fait une totale vidéo où je vous parle de mes derniers coups de cœur Niveau soin pour le visage, niveau soin pour le corps Niveau soin pour les cheveux et tout et tout Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir Si j'y pense je vous mettrai la petite fiche ici ou là Mais sinon vous la trouverez sur ma chaîne Je l'ai postée il n'y a pas très très longtemps Et vraiment je tenais à remettre ce sérum-là dans cette vidéo Parce que c'est de la bombe C'est vraiment vraiment de la bombe C'est le sérum Advanced Genifique Activateur de jeunesse de chez Lancome Il est génial Depuis que je l'utilise je sais pas J'ai l'impression de trouver ma peau vraiment plus rebondie Plus belle Et je l'adore là je l'ai terminé Il reste ça Je sais pas si on le verra à la caméra Il est trop trop bien Un autre sérum cette fois-ci de chez Clinique Je vous en ai déjà parlé des milliards de fois Vous savez que mes gammes préférées que chez Clinique Ce sont les gammes Clinique Smart Et la gamme Moisture Surge Pour les peaux déshydratées Ces deux gammes-là Je les adore Et vraiment le sérum Clinique Smart C'est un concentré réparateur Action sur mesure C'est un sérum en fait Qui va venir vous apporter Ce dont vous avez besoin Que vous ayez la peau sèche La peau mixte La peau grasse La peau en perfection Peu importe Il va en fait trouver le problème Que votre peau a Et il va venir donner la solution Et c'est pour ça que j'adore toute cette gamme Je vous en parle à chaque fois Mais vraiment Cette gamme et Moisture Surge De la bombe Un autre produit cette fois-ci pour les mains C'est le baume de rose De chez By Terry La crème main Vous savez que j'adore By Terry C'est une super jolie marque Mais j'adore le produit La crème pour les mains J'adore le baume pour les lèvres J'aime beaucoup Tous les baumes pour les lèvres Ils ont vraiment différents formats En peau En stick En gloss Bref etc Et c'est vraiment une bonne gamme J'adore Et ça sent pas trop la rose Parce que ça dépend des produits Moi la rose c'est qui tout double C'est soit j'aime pas Je trouve que ça sent vraiment Un peu la grand-mère C'est pas méchant quoi Mais vous voyez ce que je veux dire Et quand c'est bien fait Je trouve que ça sent super bon Et pour le coup Cette gamme à la rose Sent super bon Une crème pour les yeux Oh my gosh Vraiment Si vous recherchez The crème contour des yeux Je viens d'avoir Ce coup de coeur Depuis que je l'utilise Mon contour des yeux Va beaucoup Beaucoup mieux Déjà quand j'utilisais Le contour des yeux De la marque SkinCeutical Alors là j'avais kiffé Mais franchement Cette marque Je sais pas si on peut la trouver Si je trouve la marque Je vous mettrai le lien En barre d'infos Je l'avais acheté au Sephora Les Etats-Unis Donc je ne sais pas Si la marque est disponible en France Si c'est le cas Peu importe Je vais chercher Je vous mettrai ça en barre d'infos C'est la marque Olé Henriksen Truth C'est la Banana Bright Eye Cream Vitamine C Et regorge de collagène Elle est magique Franchement Je crois Je n'ai jamais eu Un contour des yeux Aussi joli Qu'en ce moment Franchement J'aime beaucoup Je le sens vraiment très hydraté J'adore vraiment lisse Tous les anticernes me vont Enfin bref Franchement C'est incroyable Je la trouve incroyable Cette crème contour des yeux Ensuite Un autre produit Cette fois-ci de chez Sephora Je ne sais pas si vous l'avez vu Mais Sephora sort une nouvelle gamme De soins Qui est vraiment pas mal du tout Et qui est pas mal Eco-friendly Alors il y a 96% D'ingrédients d'origine naturelle Et il y a 4% Qui assurent principalement La sensorialité Et la bonne conservation Du produit Et il me semble que même Le packaging Il a été fait à partir De matières recyclées Il me semble Ce pot est composé A 65% de plastique Issus De résidus De canne à sucre Son étui provient Des forêts Gérées durablement Et est décorée A l'aide d'encre végétale Donc je trouve que c'est vraiment Une bonne initiative De la part de Sephora Ça fait plaise Et du coup en fait C'est un masque boue purifiant J'ai toujours adoré Les masques de chez Sephora Les masques à l'argile Les masques de boue Je les ai toujours Trouver très très bien Et en fait C'est un masque Qui va venir désincruster les pores Resserrer les pores Diminuer l'excès de sébum Et franchement Il est vraiment bien Il y a du zinc d'origine minérale Naturelle Connu pour purifier la peau Et de l'argile blanche D'origine naturelle Issue de la roche Connu pour matifier la peau Et franchement C'est un super soin J'ai déjà utilisé 2-3 fois Il est 2-3 fois J'ai vraiment trouvé Ma peau beaucoup plus jolie Mes pores vraiment resserrés Je trouve que l'aspect des pores Est vraiment diminué Mais franchement Top 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 Très bon produit Alors Je suis trop contente Pour celles et ceux Qui me suivent sur mes réseaux sociaux Vous êtes déjà au courant Et pour celles Qui ne me suivent pas encore Sur les réseaux sociaux déjà Pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous me suivez pas Sur Instagram ? Allez-y C'est Sananas 21h aussi C'est facile C'est gratuit Ça s'installe rapidement Et c'est trop trop bien Et du coup Pour celles et ceux Qui ne me suivent pas Du coup sur les autres réseaux sociaux Sachez que j'ai sorti Un kit Avec Hop Yeah J'en suis vraiment Trop 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 contente C'est un chouette projet Trop cute Un truc vraiment hyper sympa A faire On a créé Cette petite pochette De A à Z Donc c'est un kit Qui est en édition limitée Donc il y a une certaine quantité Un peu comme mon gel douche Pour celles et ceux Qui se le demandent Il est bel et bien En édition limitée Donc il y a une certaine quantité Il y en a eu Vraiment la quantité énorme Qui a été créée Et une fois que tout sera épuisé Et bah ce sera terminé Du coup c'est pareil Pour ce petit kit de vernis Il est en édition limitée Donc on en a créé Un certain stock Et une fois qu'il n'y aura plus de stock Ce sera terminé C'est vraiment En édition limitée Ça a vraiment été pour s'éclater ensemble Parce que j'adore OPI Et ils m'ont dit Voilà on aime beaucoup ta personnalité On sait que tu nous adores aussi Et on sait que tu adores Les petits noms fun Qu'on donne à nos vernis à ongles Donc est-ce que ça te dirait Qu'on sorte une teinte US1 En édition limitée en France Et que tu la nommes Et que voilà Bien sûr tu choisis de A à Z La teinte Le nom du vernis Etc etc Et franchement Je l'ai dit carrément C'est un projet qui me tente bien Vraiment c'était un projet Pour s'éclater Et j'ai trouvé ça vraiment top Donc voilà C'est une petite pochette Vous pouvez bien sûr Enlever le papier Qu'il y a à l'intérieur Je sais que vous n'allez pas Vous trimballer Avec un petit sac Où il y a ma tête dessus Je suppose Donc voilà Derrière ma photo Avec un petit mot Qui a été destiné A ma Sananas Family A ma Sananas Family Qui m'épaule, me soutient Et m'apporte tant d'amour Chaque jour Je trouve que cette teinte Rappelle l'amitié La positivité Et la douceur Et c'est exactement Ce que vous représentez Pour moi With love Sananas C'est une teinte vraiment jolie Que j'ai appelée Ça n'apporte Que de l'amour Donc voilà Petit jeu de mots Sana comme mon prénom Sana Et porte que de l'amour Ça n'apporte que de l'amour Donc en gros A porter de l'amour Ça n'apporte que de l'amour Voilà Et c'est un joli rose nude Passe partout Qui passe pour les cours Pour le boulot Pour la vie de tous les jours Pour les occasions Enfin bref C'est vraiment le genre De rose nude Que j'adore porter Quotidiennement Voilà Donc on a le petit Sananas XOPI Juste ici Et j'en suis vraiment Très très fière J'en suis très contente De cette collaboration Et du coup Dans le kit Vous avez le primer Donc la base Que vous appliquez Avant le vernis Et vous avez le top coat Pour un effet vraiment Hyper brillant Et qui tient vraiment Plusieurs jours Donc voilà Hyper contente de ce petit projet Vous savez J'ai une petite checklist Et encore ça Franchement je me serais jamais dit Que je ferais ça avec OPI Mais voilà Je peux mettre ça Dans ma checklist Franchement c'est trop bizarre De me voir comme ça Sur des Sur des trucs On a le fond de teint Beauty Blender Parce que je ne sais pas Si vous l'avez eu Je vous ai fait une totale revue Sur ce fond de teint Vous la trouverez sur ma chaîne Si jamais ça vous intéresse Mais oui Beauty Blender Vous savez les petites éponges Parce que Beauty Blender C'est la marque Ce n'est pas l'éponge Donc quand vous avez Une éponge d'une autre marque C'est pas un Beauty Blender C'est une éponge De chez machin De chez machin Donc la marque C'est Beauty Blender Donc la première marque Qui a créé des éponges Comme ça Première Je ne suis pas sûre Mais je crois Bref Qui a sorti son fond de teint Il y a déjà pas mal de temps Je crois qu'il a sorti L'été dernier Aux Etats-Unis Un petit peu partout ailleurs Et en France Il débarque à peine Chez nous Fin avril début mai Apparemment Je vous tiendrai au courant Je vous mettrai le lien En barre d'infos Pareil Donc voilà Il arrive Il arrive enfin Et franchement Je surkiffe ce fond de teint C'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs Je l'adore Je l'aime vraiment beaucoup Pour celles et ceux Qui avaient vu ma revue Je vous avais dit Que c'était pas la bonne teinte Que j'avais commandée Que j'avais besoin D'un petit peu plus de jaune Etc Et bien ma teinte parfaite C'est la teinte 3.30 J'ai beaucoup hésité Avec la teinte 2.40 Il me semble Mais 3.30 Ça me va très bien Comme vous le voyez aujourd'hui C'est clairement ma teinte Et c'est un super fond de teint Je m'attarde pas là-dessus Je vous invite à aller voir ma revue Je vous ai fait une totale vidéo dessus Donc n'hésitez pas Deuxième fond de teint Que j'ai adoré C'est le Forever De chez Dior Très sincèrement Je l'avais pas encore testé Et j'ai pu vraiment le tester Quand j'étais en voyage en Chine Avec Dior Je me suis dit Bon bah je vais prendre celui-ci Comme ça Ça va me permettre De vraiment le découvrir Donc j'ai l'en teinte 3 WO Et parfois je le mélange A un tout petit peu de 2 WO Pour un peu moins jaune Donc c'est un fond de teint Qui promet Tenue 24h Sublimateur de peau Et c'est exactement ça Donc il a un soin confort longue durée Et il a un SPF 35 En fait ce fond de teint là Très sincèrement en Chine Je l'appliquais le matin Quand je me réveillais Et le soir quand on avait Des dîners, des soirées Je ne retouchais rien du tout Je mettais un petit peu de poudre Au niveau de la zone T Si éventuellement ça brillait un petit peu Mais il a super bien tenu Du matin jusqu'au soir Donc je ne peux que vous le recommander Il est vraiment très très bien Vraiment vraiment Un autre fond de teint Cette fois-ci Plus petit budget C'est un fond de teint de chez L'Oréal Je vais pas m'attarder là-dessus Je vous ai fait une totale revue Là-dessus également Vous le verrez sur ma chaîne La vidéo c'est Le meilleur fond de teint De grande surface Je crois quelque chose comme ça Et du coup c'est le Infaillible 24 heures Freshwear De chez L'Oréal Paris Que j'ai en teinte 250 Donc sable éclat Qui est absolument génial Pareil je vous invite A aller voir ma revue Si vous voulez en savoir Un petit peu plus sur ce fond de teint Mais franchement c'est de la bombe Puis on termine les fond de teint Avec le fond de teint De chez Makeup Forever Je sais qu'il est sorti Il y a déjà pas mal de temps Mais je l'ai découvert Seulement cette année Et franchement Wow Ce fond de teint C'est aussi de la bombe Ça faisait longtemps Que j'avais pas eu un coup de coeur Je crois sur un produit Makeup Forever Ça faisait quand même pas mal de temps Franchement ce fond de teint C'est de la bombe quoi C'est le Matte Velvet Skin Que j'ai en teinte Y315 Il est génial Vraiment Il est super bien Il a une très bonne couvrance Il tient super bien Il a vraiment un super bel effet Sur la peau Pas d'effet de matière Rien du tout Il est super joli sur la peau Je ne peux que vous le conseiller Cette fois-ci On passe aux anti-cernes J'ai eu deux coups de coeur Niveau anti-cernes Bon vous savez que voilà J'ai mes chouchous Que vous connaissez déjà Le KKW Le Tarte Le Fenty Bref vous connaissez déjà Tout cela Mais je voulais absolument Vous parler du Infaïble More Than Concealer De chez L'Oréal Paris Qui je trouve Est un super bon dupe Du Shape Tape De chez Tarte Très franchement Vraiment vraiment Et il a une superbe quantité Il a un excellent rapport qualité-prix Je l'adore C'est vraiment vraiment Un excellent produit N'hésitez pas à aller le tester Moi j'ai la teinte 331 C'est le latté Café au lait Il est absolument génial Il a une bonne couvrance Il tient super bien Il ne file pas dans les plis Franchement L'Oréal Bravo quoi Ensuite Deuxième concealer Je vous en avais déjà un petit peu parlé C'est le jouet Il est vraiment bien Il a une super bonne couvrance Il a comme un effet crémeux Il y a de l'acide hyaluronique Je crois dedans Du coup vous avez quand même Un effet assez lisse Au niveau des cernes Il est vraiment très bien Il ne va pas dans les ridules De déshydratation Etc Il a un joli effet Je l'aime vraiment beaucoup Moi j'ai la teinte crème brûlée Que j'aime vraiment vraiment beaucoup Ensuite Qu'est-ce qu'on a là dedans ? On a encore plein plein de choses Donc je vais essayer de me dépêcher Phare à paupières Je vous ai fait une revue totale Revue totale De pas mal de teintes en tout cas Concernant la palette Riviera Chez Anastasia Beverly Hills Qui est sortie sur le site de Sephora France Qui est juste absolument Elle est magnifique J'adore Je la trouve très très belle Je la trouve différente De ce qu'elle a pu faire autrefois Le seul truc que je ne comprends pas Sauf si je suis folle Et que j'ai mal vu C'est que je ne comprends pas Pourquoi elle est plus chère que les autres J'ai pas trop compris Mais voilà Elle est super belle Franchement les couleurs sont magnifiques Ça fait du bien Ça fait plaisir Ces couleurs pop Donc franchement Si vous voulez une belle couleur Pour le printemps et l'été N'hésitez pas à aller checker Du côté d'Anastasia Et si vous voulez quelque chose De plus nude Parce que forcément Si vous me suivez C'est que vous kiffez le nude aussi Les teintes bronze Marron Et tout et tout You know what I mean Vous allez adorer Ces trois palettes Que je vais vous présenter maintenant Donc la première Celle de chez Nard Je vous en avais déjà parlé C'est la Skin Deep Donc c'est la dernière palette Qui est en édition limitée Je vous avais pareil Déjà fait un make-up avec De façon Ariana Grande Elle est magnifique Franchement c'est la palette A avoir pour tous les jours Tout simplement Si vous voulez une palette nude Et que vous n'en avez pas encore forcément C'est clairement Celle que je vous recommande Super belle Fard bien pigmenté Facile à travailler Franchement top 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 Sinon vous avez celle de chez Juvia's Place La The Warrior By Juvia C'est la dernière palette Sortie de chez Juvia's Place Elle est magnifique Les packagings quoi C'est magnifique Les dessins ils sont vraiment beaux J'adore ces palettes Et les fards sont énormes par contre Ils sont vraiment vraiment énormes Je vous mets la petite palette Dior à côté Elle fait un peu de la peine à côté La palette Dior Attendez je la montre pas en même temps Et du coup Les fards sont magnifiques Ce sont vraiment des teintes neutres Bronze Golden C'est la palette Dior C'est la palette à avoir pour tous les jours Mais surtout pour cet été Waouh vous allez faire des looks de goddess avec Regardez-moi ce doré Les fards sont tellement pigmentés Attention préparez-vous Bim Bim J'en prends un autre Ready Bim Il est pas magnifique Si je peux la montrer toute seule C'est la palette de chez Dior Backstage Vous savez à quel point j'adore la gamme Backstage de chez Dior Qui est pour moi la meilleure gamme de chez Dior Elle est vraiment vraiment top Tous les produits sont hyper pigmentés Ils sont géniaux Si jamais vous connaissiez Dior Que vous n'avez jamais accroché avec leurs produits Que vous n'êtes pas trop en accord avec les produits luxe N'hésitez pas à tester la gamme Dior Backstage Qui en termes de rapport qualité-prix Est beaucoup plus intéressante que les autres produits Dior Et qui du coup ont vraiment une qualité pro je trouve Et notamment cette nouvelle palette Donc il y en a déjà deux autres Celle-ci c'est la 03 Amber Neutrals Elle est magnifique Pareil les couleurs sont dingues Regardez-moi cette couleur Elle est pas trop belle Cette couleur magnifique Je vais vous swatcher cette couleur là Parce qu'elle est sublime Pareil c'est une palette que j'ai eue en exclusivité Quand j'étais en Chine J'étais trop contente Toujours dans le teint C'est un blush que j'avais acheté aux Etats-Unis Mais que vous pouvez trouver sur Amazon Je crois que je vous avais mis le lien C'est le blush Butter Bronzer De chez Physician Formula Que j'ai en teinte Deep Bronzer Bronzante foncée Donc voilà qui est excellent Excellent, excellent, excellent On dirait du beurre Il s'applique tellement facilement sur le visage L'effet est super beau Gros coup de cœur pour ce bronzer Qui sent juste divinement bon Et toujours de chez Physician Formula Vous avez l'highlighter de la même gamme C'est le Butter Highlighter Que j'ai en teinte Champagne Qui est magique Cet highlighter pareil C'est entre la poudre et la crème C'est incroyable Regardez-moi ça S'il vous plaît quoi Ça devrait être interdit On devrait aller en prison Tellement c'est beau C'est trop beau Franchement Cet highlighter C'est de la bombe Pareil si je retrouve Je vous mettrai le lien en barre d'infos Mais très très bon produit Et toujours dans le glow On a le booster Super booster Qui est une nouveauté de chez Nars Pareil je vous en ai parlé dans la même vidéo J'avais fait une vidéo sponsorisée par Nars Pour vous faire découvrir les nouveautés Nars Et depuis et même avant Parce que je les avais eues en exclusivité Je n'arrête pas d'utiliser Que ce soit la palette Skin Deep Ou ce produit de chez Nars Je sais pas si vous le verrez bien la caméra Mais vous pouvez en faire tout ce que vous voulez L'appliquer en highlighter L'appliquer un petit peu en base Mélanger à votre crème hydratante L'appliquer mélanger à votre fond teint Pour vraiment un glow de ouf Vous pouvez l'appliquer sur le corps Sur les épaules Quand vous avez un manche courte Ce sera votre meilleur ami C'est un super produit Franchement Top Une poudre de chez Hourglass C'est la Veil Je vous en ai déjà parlé Donc je vais pas m'attarder dessus Et je crois que je vous l'ai déjà mise Dans des produits favoris du mois C'est la poudre fixante translucide C'est vraiment la poudre que j'utilise Tout le temps en ce moment Tout le temps Tout le temps Tout le temps Je l'adore Franchement Pour le teint Pour le dessous des yeux Je la trouve vraiment bien J'ai deux bases à vous montrer Dans cette vidéo Je surkiflune Autant que l'autre Et vu que je crois que celle-ci On peut pas l'avoir en France Pour le moment Je vous tiendrai au courant Vous avez celle-ci Qui il me semble Est disponible en France C'est la Original Skin De la marque Origins C'est une base de teint Que vous appliquez Avant de vous maquiller Donc avant votre fond de teint Donc c'est une base rafraîchissante Déjà quand vous allez l'appliquer En fait c'est un peu comme une mousse Vous secouez Et quand vous allez appuyer Ça fait un petit peu de la mousse en fait Et c'est hyper frais C'est comme si ça pétillait Sous vos doigts Ça me rappelle une brume comme ça Qui est en mousse de chez C'était qui ? Qui est-ce qui avait sorti ça Comme mousse rafraîchissante ? Bref c'est un peu pareil Et en fait ça va être hyper frais Sur le visage Donc ça fait vraiment du bien Et ça va flouter les pores Je sais pas Je pense pas que vous allez le voir De là à la caméra Mais ça me floute Tous les petits trous de la main Cette base elle est incroyable Franchement je l'adore Je l'adore C'est de la bon C'est de la bon J'ai vu personne en parler Je comprends pas pourquoi Parce que franchement C'est de la tuerie Vraiment elle a un effet sur les pores Ça va minimiser l'apparence Elle est incroyable Et dans le même genre Mais beaucoup plus connu Vous avez la Tatcha The Silk Canvas Qui est vraiment incroyable aussi Depuis que je l'ai Pareil je m'en passe pas Vraiment les deux Ce sont celles que j'utilise tout le temps en ce moment Elle a un effet vraiment soyeux Hyper agréable sur la peau C'est vraiment une texture Soie Voilà Comme son nom l'indique Et ça va vraiment minimiser l'apparence des imperfections Je trouve que le make-up est tout de suite plus joli avec De base de ouf Un autre bronzer dont je voulais absolument vous parler C'est un bronzer de la marque Pure Je ne suis pas sûre qu'on puisse trouver cette marque en France Mais je donne quand même l'info Si jamais vous allez aux Etats-Unis ou quoi que ce soit Ou que vous savez où trouver cette marque Ou que peu importe Vous vivez aux Etats-Unis Bref peu importe Le bronzer Franchement Gros coup de coeur Que ce soit le Physician Formula ou celui-ci Waouh ils sont tellement faciles à appliquer C'est un pur bonheur de les estomper Ils sont mais trop beaux quoi Ils ont vraiment un super bel effet sur la peau Ils sont pas galères Ils font pas de tâches Ils font pas caca Ils sont vraiment bien Moi j'ai la teinte bronzante matte clair Bronzing act Magique Super bronzer On passe un petit peu aux highlighters ou pas ? Est-ce que je vous montre d'autres highlighters ? Je vais vous montrer cette palette là C'est la Ofra Glow Up Si vous voulez une palette d'highlighter Avec différents highlighters De différentes couleurs Que vous voulez emmener partout avec vous Si vous en voulez une seule C'est celle que je vous recommande A un milliard de pourcents Elle est comme ceci C'est la All Glow Up Donc de chez Ofra Comme je vous l'ai dit Les highlighters Ofra font vraiment partie des meilleurs Sur le marché à mes yeux Ils sont excellents Regardez-moi cette pigmentation de malade C'est un truc de ouf Ces highlighters Pareil ça devrait être interdit de porter un highlighter pareil Une autre palette d'highlighter Mais beaucoup moins Ça fait moins peur C'est pour celles et ceux qui n'aiment pas trop le glow de ouf Vous allez adorer Cette palette de chez MAC C'est la Hyper Real Glow Donc ils avaient déjà sorti des palettes comme ça Mais je crois que c'est l'une des dernières teintes qu'ils ont sorties Elle est trop belle C'est la Chimipiche Chimichimia Chimio Et du coup elle est dans les teintes un petit peu pêche effectivement Enfin surtout celle du milieu Sinon là on a un doré J'adore cette teinte Et là on a un doré un petit peu plus bronze Donc vraiment ça c'est la teinte si vous êtes un peu bronzé Si vous êtes mat, si vous êtes noir Vous allez surkiffer cette teinte là Mais je trouve que toutes les teintes vont à tout le monde Je pense Vous me direz ça en commentaire si jamais vous la testez Elle est super belle Là le fini est beaucoup plus satiné C'est pas un effet qui fait peur C'est beaucoup plus satiné Beaucoup plus naturel sur la peau Ça sent beaucoup plus naturellement Et pareil elle est super jolie avec un miroir Franchement j'adore C'est deux palettes que je vous recommande à 1000% Si jamais vous voulez des palettes d'highlighter En blush j'ai le Givenchy à vous Je vous ai dit ça fait plusieurs mois J'ai plein de trucs à vous montrer Alors vous êtes patients Vous restez assis Vous restez là Ne laissez pas toute seule Et du coup c'est un blush de chez Givenchy C'est le Prisme Blush La teinte c'est Power Le numéro 10 Je crois que c'est une édition limitée Je suis pas sûre à 100% C'est un mélange de orangé corail Absolument magnifique sur les joues Ça vous donne tout de suite bonne mine Si vous êtes pas bien Si vous trouvez que vous êtes Vous avez... Voilà Il vous manque quelque chose Ce blush de chez Givenchy Il est super beau J'ai pas arrêté de le porter Je mélange un peu les deux teintes Et je trouve le combo des deux magnifique Pareil pour le printemps et l'été Ça va être une super teinte Peche qui va donner un peu de chaleur au visage Ça va faire du bien Un autre blush cette fois-ci On est vraiment dans le luxe là De chez Lancôme Que j'ai adoré Cette fois-ci c'est beaucoup plus léger C'est un rose légèrement peche Beaucoup plus léger C'est la teinte numéro 03 Sorbet de Corail Un corail très léger C'est pas le corail de malade Et pareil j'adore Je le trouve vraiment beau Facile à appliquer Vraiment top Un autre blush cette fois-ci De la palette Natasha Dedona La Bloom Blush & Glow Palette Donc c'est une palette de blush Et en lumineur en fait Et vous faites un petit peu Ce que vous voulez avec Donc là vous avez Les textures un peu crème Juste ici Ce sont des textures crème Juste ici et là Et juste en dessous Vous avez des textures poudre Donc c'est un mix Entre des blushs Des highlighters On sait pas vraiment Et c'est ce que j'aime Vous pouvez faire énormément de choses Avec moi je les utilise Majoritairement en blush en fait Parce que je la trouve Vraiment super belle Surtout cette teinte là C'est un genre de corail irisé Oh my gosh Franchement super belle Donc voilà Si vous voulez une nouvelle palette De highlighter blush Pareil vous avez celle-ci De Natasha Dedona C'est une tuerie On va terminer avec le teint Avec deux produits Chez Kylie Cosmetics C'est les bronzers J'ai vraiment beaucoup aimé Les bronzers que j'ai découvert Il n'y a pas super longtemps Mais depuis que je les ai Je les utilise énormément Donc j'aime beaucoup les deux teintes Ça dépend de l'effet que je veux Là vous avez le Tequila Tan Qui est un petit peu plus clair Et juste ici vous avez le Toasty Donc après ça dépend De l'effet que vous désirez On va commencer avec ce Maybelline Que je n'ai pas quitté Depuis que je l'ai C'est le Driver La teinte numéro 55 Des Super Stay Matte Ink C'est de la bombe Je l'adore Il tient super bien sur les lèvres Mais la couleur Elle est magnifique C'est un le genre de beige Que je trouve parfait pour moi Franchement la teinte Elle est sublime C'est le nude parfait Vraiment Si vous aimez les nudes Que je vous ai recommandés Jusqu'à présent Vous allez adorer la teinte 55 Des Liquides Matte De chez Maybelline Sinon en raisin comme ça En matte Mais en raisin Donc un peu moins asséchant Un peu plus confortable Sur les lèvres Vous avez le Joy Ride De chez Huda Beauty Elle a sorti des rouges à lèvres Matte comme ça Qui sont vraiment vraiment bien Ils sont bien pigmentés Ils sont super faciles à appliquer Ils sont agréables Sur les lèvres Ils ont un effet vraiment velours La teinte elle est super jolie C'est un genre de mauve marronnée Super beau J'adore Franchement Pas forcément d'odeur Elle a encore cartonné Franchement J'ai l'impression Que ce que fait Huda Et toujours en général Hyper bien Même niveau packaging C'est super beau Franchement Et chaque teinte A sa couleur juste ici Donc ça c'est pas mal Pour s'y retrouver Dans ces rouges à lèvres Et sinon dans un budget Beaucoup moins Vous avez pareil Une qualité de dingue Chez Zara Franchement Vous croyez tout de même pas Que je n'avais pas testé Les rouges à lèvres Zara J'ai adoré le Ultimate Donc c'est un rouge Un peu coquico Légèrement orangé Et c'est ce qui me va au teint Et il est mais quand je vous dis Tellement agréable Sur les lèvres Il est pas mat Je le trouve pas forcément mat Il est un peu satiné Celui-ci Il est pas mat Comme le Huda Beauty Il est pour le coup Très très confortable Il assèche pas les lèvres Il est hyper agréable Il est facile à appliquer Franchement C'est une qualité De dingue A petit prix Même le packaging Il est aimanté Un peu comme le Huda Beauty Mais ils n'ont pas Le même prix Donc voilà Je crois qu'il coûte deux fois moins cher Et franchement Ils sont vraiment pas mal J'espère juste Qu'ils vont élargir la gamme Parce que je trouve que ça manque De couleurs quand même Un autre rouge à lèvres Cette fois-ci De chez MAC C'est la collection Blum 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 Wagaza Twirl Qui est super beau J'adore le packaging C'était une petite collection En rapport avec les fleurs de cerisier Et j'adore la teinte Bah c'est celle que j'ai aujourd'hui d'ailleurs Salut toi J'adore Franchement Très jolie couleur Parfaite pour le printemps Puis bah les rouges à lèvres MAC On les connait déjà Donc c'est un fini Amplified celui-ci je crois C'est pas écrit juste là Mais j'ai l'impression que c'est Amplified Matte ou Amplified Non Amplified J'ai l'impression Donc voilà Très belle couleur J'adore Ça sent C'est joli Dernier rouge à lèvres Cette fois-ci de chez Nabla J'ai adoré C'est un liquid matte C'est le Middle Karma Ils sont vraiment très très bons C'est liquid matte C'est un genre de beige marronné Super beau Franchement sur les lèvres Il est canon Il est juste là J'en ai commandé plein Et c'est vraiment celui Que j'arrête pas de remettre Vous me connaissez Moi et mes nudes Et j'adore Franchement il est vraiment très très joli Brow Blade J'espère qu'il est sorti en France Je suis pas sûre à 100% Mais logiquement oui Je l'avais acheté aux Etats-Unis En fait c'est un crayon à sourcils Pareil je l'ai utilisé dans une de mes vidéos Vous avez un côté pour faire vos sourcils avec Comme ça Voilà tout simplement Crayon à sourcils Et j'ai la teinte Dark Drapes Et vous avez l'autre côté Qui est comme un liner en fait Sauf que ça va être un liner à sourcils Avec lequel Bon je m'en fiche C'est la fin de journée Même si je fais une catastrophe Avec lequel vous allez créer en fait Comme des sourcils Voyez Comme ça avec la pointe du liner Vous créez comme des faux sourcils Pour un effet extrêmement naturel Et j'adore C'est un super concept Franchement Urban Decay Top Bravo Très bon produit Il s'agit du fer à boucler GHD Curve De chez GHD Franchement j'ai surkiffé Ça faisait longtemps que j'avais envie de le tester Parce que la forme elle est hyper originale En fait elle est ovale Elle est pas ronde Et ça donne de super jolies boucles Pas rondes Et j'en ai marre des boucles rondes En plus C'est pas ce que je préfère Franchement si vous recherchez un boucleur Qui fait de super belles ondulations Mais ça va un peu wavy bitch Franchement il est top Une bougie Franchement que j'ai découvert Très 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 récemment La marque c'est Bougie de Charou Fabrication française Et là le parfum c'est Myrtille Toutes les personnes qui sont entrées chez moi Pendant que je faisais brûler cette bougie M'ont dit Wow Wow Attendez deux minutes Ça sent trop bon Et je leur disais Bah écoute c'est une bougie que j'ai reçue récemment Je découvre Et wow Ça sent mais super bon Ça sent C'est vraiment fruité, sucré Bah ça sent la Myrtille en fait Et ça sent mais super bon Vraiment même La pièce même si elle est grande Des fois je la mets dans mon salon Et j'ai un grand salon Ça sent super bon C'est pas une bougie en carton Ça sent vraiment bon C'est de la bonne qualité C'est une fabrication à la main Et c'est une fabrication française C'est fabriqué dans le département de l'Allier Et les parfums viennent de Grasse Ils répondent à la norme internationale de qualité et de sécurité IFRA Ils ont également obtenu le label de qualité RAL Reconnu au niveau européen Pour nos bougies parfumées en pot Qui vont ainsi dans le sens de la préservation de votre santé Et de l'environnement Films et séries TV Il y en a pas mal Préparez-vous J'ai découvert plein plein de trucs ces derniers temps Et encore il y en a plein que j'ai pas noté Alors on va commencer avec la série You Avec l'acteur Humphrey The Gossip Girl Ensuite vous avez le film Imitation Game Qui est également il me semble sur Netflix C'est un super film tiré d'une histoire vraie Durant la seconde guerre mondiale C'est avec l'acteur Benedict Cumberbatch Pareil je sais jamais dire son nom Et vous avez l'actrice Kera Kaisley Knightley Pas Kaisley Knightley Bref je sais jamais le dire non plus Et c'est un super film Où en fait il y a un mathématicien Qui est à la tête d'un groupe En fait et ils vont essayer de déchiffrer Le langage énigma des nazis Et c'est vraiment un chouette film J'ai adoré J'aime bien ce genre de film là Donc voilà il est vraiment bien Pareil je suis allée voir Dragon Ball Super Broly Au cinéma en avant-première Je peux vous dire que c'est de la bombe De la bombe J'ai surkiffé J'adore Dragon Ball Z J'adore Dragon Ball Bref donc voilà Si jamais vous aimez cet univers N'hésitez pas à aller le regarder Ensuite le film Winnie l'ourson Est absolument génial Ça te replonge vraiment dans l'enfance Franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé Il y a également le film Dark Minds Qui est super en fait Si voilà on arrive à une époque Où en fait les jeunes N'ont plus le droit de vivre Je sais pas trop comment vous expliquer ça Ils vont être enfermés dans des camps Parce qu'ils ont des pouvoirs en fait Et voilà je vais pas vous spoiler Je vais pas vous en raconter plus que ça Mais il est vraiment pas mal Ensuite bien sûr le film Bohemian Rhapsody Que j'ai enfin regardé Sur la vie de Queen Et plus précisément La vie de Freddie Mercury Franchement Waouh Ce film est excellent Même l'acteur le joue Mais waouh Franchement ce film est vraiment vraiment excellent Alors ça c'est mon gros coup de coeur Gros coup de coeur Attention notez bien Gros coup de coeur film Green Book C'est l'histoire en fait d'un artiste Musicien noir Je sais plus c'était en quelle année Pareil c'est une histoire vraie Qui va embaucher en fait Un chauffeur italien Qui vient du Bronx Et qui est un petit peu raciste sur les bords Et ce film est juste magnifique Magnifique Il mélange tristesse Il y a énormément d'émotions en fait C'est tristesse Vous avez des moments de fou rire Franchement je l'ai vu au cinéma J'en pouvais plus Vous avez vraiment la réalité Qui fait vraiment mal Il est excellent Il est vraiment vraiment excellent Franchement n'hésitez pas à aller le voir Ensuite vous avez Les mondes de Ralph Que j'avais pas encore vu Du coup faut vraiment que j'aille regarder Ralph 2.0 J'ai adoré J'ai vraiment surkiffé Vous savez que je suis fan de dessins animés Ensuite j'ai regardé aussi le film A Star is Born Avec Lady Gaga Que j'ai trouvé vraiment magnifique Franchement c'est un très très bon film J'ai chialé dans l'avion Comme pas possible Après je trouve que Il était magnifique Très beau film Mais je trouve qu'il a quand même eu Beaucoup Beaucoup Énormément de buzz en fait Et je pense que c'est aussi Et surtout J'ai envie de dire Par rapport à Lady Gaga Qui est excellente Franchement elle joue très très bien Le rôle dans le film Franchement elle a un talent d'actrice incroyable Alors que je crois que c'est le premier film Qu'elle fait Et je pense que c'est surtout pour ça Qu'il y a eu autant de buzz en fait Parce que sinon le film en lui-même C'est pas le truc de ouf je trouve C'est un très bon film Excellent Mais je trouve que A côté Green Book Ou Bohemian Rhapsody C'est quand même au-dessus Donc voilà Après ce n'est que mon avis Et j'adore Lady Gaga Ensuite Ocean's 8 Pareil que j'ai regardé dans l'avion J'ai adoré J'ai jamais regardé les autres Ocean's 11 12 Etc etc Mais du coup ça m'a grave donné envie D'aller les voir C'est voilà C'est l'histoire d'un casse L'histoire assez basique j'ai envie de dire Mais j'ai adoré Il y a Rihanna qui joue dans le film Et dans la catégorie flop des films Vous avez Polar Je n'ai pas compris ce film J'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps J'avais envie d'arrêter à la moitié du film Je le regardais avec mon copain Franchement on était là en mode What ? J'ai pas compris Il aurait pu être bien comme film Mais c'est J'ai pas compris C'est fait Le film il est fait bizarrement Il y a des scènes T'as envie de dire Non mais stop C'est quoi cette scène là Franchement pourquoi t'as mis cette scène Dans le film Ça tue tout Je sais pas comment vous expliquer N'hésitez pas à me dire Si vous l'avez regardé sur Netflix Mais franchement je me suis demandé Je me suis dit Franchement ils ont gâché le film quoi Il y a plein de moments Où tu te dis C'est gênant C'est nul Donc voilà Alors catégorie mode Cette fois-ci j'ai une catégorie mode Oui 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 Cette paire de baskets C'est mon homme qui me les a offertes À la Saint-Valentin Et je les trouve juste trop trop belles Je connais pas le nom du modèle J'essaierai de vous rechercher ça Je vous mettrai le lien en barre d'infos Elles sont magnifiques Faites attention au Nike Nike Si jamais vous avez jamais commandé Ou acheté deux paires De cette marque là Sachez que ça taille un petit peu petit En général mes baskets Je les prends en 37,5 Parce qu'en chaussures Je fais du 37 Chose du 37 En basket Toute marque Logiquement je prends 37,5 Mais Nike Je prends toujours du 38 Parce que ça a tendance À être vraiment pile-poil Et moi j'aime bien être Pas pile-poil dans mes baskets Mais elles sont super belles Je les trouve hyper originales Un autre produit Dans la catégorie mode C'est ce sac là Que j'ai acheté chez Zara Et franchement pareil Tout le monde me demande Mais il vient d'où ton sac Mais il vient d'où Parce que c'est celui Que j'ai porté tout le temps Ces derniers temps À toutes mes soirées À tous mes événements Dès que je sors Peu importe Je l'ai porté tout le temps Et on me disait Ah c'est beau C'est quoi et tout Et en fait c'est un Zara Et il fait vraiment luxueux Je trouve il est très beau Il fait très qualitatif Et en fait il est fourni Avec cette anse là Et donc vous pouvez le porter Bandoulière Sur l'épaule Ou quoi que ce soit Mais il est également fourni Avec une ceinture Donc vous pouvez également Le porter en ceinture Autour de la taille Un petit peu comme les sacs Je sais pas Gucci D'ailleurs je crois que je préfère Ce sac là au Gucci Donc voilà Et ça coûte Au moins 10 fois moins cher Non pas 10 fois moins cher Je crois que le sac Il coûte 30 euros Bref il coûte vraiment moins cher Donc si vous n'avez pas les moyens De vous prendre le Gucci Ou quoi que ce soit Sachez que le Zara Il est magnifique C'est pas du cuir Mais il est vraiment très beau Il fait très qualitatif Et ça fait l'affaire Et oui Il y a des flops Oui 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 Et encore il y en a plein Que j'ai pas noté Parce que j'ai zappé et tout Donc voilà Mais bon je pense que la vidéo A pas déjà duré une heure Donc c'est pas plus mal On commence avec un fond de teint Donc je vous ai montré Le Forever tout à l'heure Dans la vidéo Que je trouve vraiment beau Avec un joli effet mat Celui-ci c'est le même Mais version glow Et j'ai pas vraiment aimé Je trouve qu'il a un joli effet Sur la peau Mais il a bougé Il bouge Je trouve qu'il reste pas intact Sur la peau À un moment donné dans la journée Il fait un petit peu cakey Donc je suis moins fan Et pourtant je pensais vraiment Que je préférerais le skin glow A l'autre Mais je préfère vraiment l'autre Après si vous avez la peau très sèche Je pense qu'il peut vous plaire Mais moi j'ai la peau un peu mixte Et très franchement J'ai pas Pourtant j'aime bien les fonds de teint glow Mais celui-ci J'ai pas trop aimé l'effet sur moi Autre produit C'est un gloss Cette fois-ci de chez Pat McGrath Qui est une très belle marque Qui coûte très très cher Et franchement Autant les rouges à lèvres j'adore Les palettes j'adore Autant le gloss franchement Passez votre chemin Le prix du gloss Alli chez NYX Ça fera l'affaire Ensuite un autre produit Pareil qui coûte cher Produit de chez Natasha Denona Il y en a deux d'ailleurs Et ouais De flop chez Natasha Denona C'est rare Mais il y en a Le fond de teint transformat Je vous ai fait une totale revue dessus Sur ma chaîne Pas du tout mat Ça bouge Franchement ça vaut pas le coup Le coup c'est O-U-P Et le coup c'est O-U-T Voilà Pareil pour le rouge à lèvres Les liquides mat sont vraiment très beaux Ils sont faciles à appliquer Le rendu est très beau Les premières minutes sur les lèvres Mais au fur et à mesure de la journée J'aime pas comment ils s'enlèvent En fait Ils s'effritent au niveau du centre des lèvres Et c'est quelque chose Que je ne supporte pas Donc voilà Ils sont beaux Je continue de les porter de temps en temps Parce que j'aime vraiment l'effet sur la bouche Mais dès qu'ils commencent à s'enlever Je l'enlève complètement quoi Parce que franchement C'est vraiment pas supportable Autre produit cette fois-ci De chez Beauty Bakery Tout le monde m'en a vendu que du rêve Etc Trop bien Poudre trop trop bien Je l'ai commandé Franchement ça m'assèche l'œil Comme jamais Vraiment J'aime pas du tout C'est un flop 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 Je suis dégoûtée Pareil pour la essence Loose setting powder banana Franchement Ok Ça coûte moins cher Franchement Ça vaut pas le coup Ça vaut pas le coup Pour le coup de payer moins cher Mais d'avoir un bas de produit J'aime pas du tout Les deux m'ont donné M'ont fait un contour des yeux Franchement On dirait que j'avais 85 ans Donc no way Non merci Un autre produit de chez Nabla Catastrophe Du coup je vais le mettre directement à la poubelle Maintenant que je vous présente C'est la Cream Shadow Longwear Eye Cream Franchement Je sais pas si c'est un défaut de fabrication Ou quoi que ce soit J'en ai quand même eu deux Et les deux Puent la mort Mais ça pue la mort C'est sec sur l'œil C'est horrible Franchement À fuir À fuir À fuir Je le mets In the trash Ensuite autre produit De chez Glam Glow Vous savez que je suis fan de Glam Glow J'adore leurs produits Mais pour le coup Passez votre chemin C'est censé être un produit Qui resserre vos pores En 60 secondes Rien du tout Rien J'ai attendu 60 secondes J'ai attendu 120 secondes Il s'est rien passé Autre produit Chez Laura Mercier Paris Vous savez que je suis fan De cette marque là Mais ça c'est un énorme flotte C'était je crois L'une des collections de Noël Ou je sais pas trop quoi La pigmentation Est inexistante Franchement C'est une catastrophe S'il vous plaît Mettez une loupe quoi J'ai pas compris Pourtant ils ont D'excellents highlighters Chez Laura Mercier Pas du tout la même formule Je n'ai pas compris Autre produit de chez La Prairie Je suis désolée La Prairie J'ai essayé J'ai essayé Mais non C'est un deuxième flop La Prairie pour moi Dans ma vie C'est la crème cellulaire Pour le contour des yeux Qui coûte vraiment très cher Vous connaissez les produits La Prairie Franchement J'ai vu aucun effet Même au niveau de l'hydratation J'ai pas trouvé mon contour des yeux Plus hydraté que d'habitude Du coup très franchement Bah non quoi Je suis un petit peu dégoûtée Je me disais que peut-être que Non Deux autres produits Et on en a terminé Avec cette vidéo L'éponge de chez Nabla Catastrophique Trop dure Et pour finir L'éponge de chez Ulta Je sais que ça ne se dit pas comme ça Mais je le dirai de cette façon L'éponge de chez Ulta Que j'avais acheté Qui était censée estomper Quand tu dépasses Quand tu fais une faute Etc etc Franchement c'est une catastrophe Ça m'a juste ruiné mon make-up Un jour Je me suis dit Flop Donc voilà Pour ma vidéo Favoris et flops De ces derniers mois Je sais que la vidéo A duré une éternité Encore une fois Mais franchement J'ai réussi à réunir Des favoris et flops De au moins 3 mois Sur une vidéo Donc s'il vous plaît Je mérite tout de même Des applaudissements Allez J'espère quand même Que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en avez pensé Est-ce qu'on a les mêmes flops Est-ce qu'on a les mêmes favoris Est-ce que vous avez d'autres favoris Est-ce que vous avez d'autres flops N'hésitez pas à partager tout ça Ça me ferait hyper plaisir N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Il vous suffit de cliquer Sur le petit bouton S'abonner en dessous de la vidéo Et surtout d'activer les notifications Pour être au courant A chaque fois que je poste Une nouvelle vidéo en ligne Il vous suffit de cliquer Sur la petite cloche Sous la vidéo Et n'oubliez pas d'aller voir L'une de mes dernières vidéos En cliquant juste là En attendant une prochaine vidéo Surtout prenez soin de vous Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Mouah